Ok alors aujourd'hui c'est un jour très 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 spécial déjà parce qu'il y a Romane. Ça faisait un an qu'il n'y avait pas eu de vidéo avec Romane en Italie. Mais surtout ce vlog est très particulier parce que aujourd'hui après deux ans on retourne enfin à Naples. Mais en fait on va pas qu'à Naples, on va aussi sur une des deux îles qu'il y a en face de Naples, on va à Ischia. En plus autre chose exceptionnelle c'est que Naples a gagné le championnat d'Italie il y a deux jours. C'était pas arrivé depuis 33 ans la dernière fois je crois qu'il y avait encore Maradona. Donc là la ville doit être en folie. Et encore une dernière chose c'est que juste avant d'arriver à Naples on s'est arrêté dans une petite ville un petit peu avant dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. Ça s'appelle Caserta. C'est très connu pour deux choses et la première c'est la meilleure pizzeria du monde selon le 50 top. Cette pizzeria c'est celle de Francesco Martucci. Bon alors en fait il faut réserver à peu près huit semaines à l'avance pour arriver à avoir une table. Mais il se trouve que son neveu qui fait à peu près les mêmes pizzas et qui lui aussi fait partie des 50 meilleures pizzas du monde, Sasa Martucci, c'est là où on va maintenant pour manger une des meilleures pizzas du monde. En fait ils font des pizzas napolitaines twistées, un peu une évolution de la pizza napolitaine et ils font notamment ces pizzas qui utilisent trois méthodes de cuisson différentes à la vapeur, frites et au four ensuite. Il aurait bien fallu que je teste une pizza un peu classique mais je crois que si on est venu là c'est quand même pour tester ce pourquoi ils sont connus et ce pourquoi ils sont si réputés dans le monde. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ça se trouve je vais pas du tout aimer parce que je suis très tradi pizza napolitaine. Du coup j'ai pris une pizza au ragoût napolitain. Il y a deux ragoûts qui sont très connus c'est le ragoût à la bolognaise du coup de bologne et là c'est celui napolitain, c'est une sauce tomate qui est cuite à basse température avec une viande qui cuit très longtemps pour qu'elle devienne tendre. J'ai très hâte, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé une bonne pizza, la dernière c'était Guillaume Grasso. Je viens de voir une pizza qui arrive à côté, la pâte, elle est belle, elle est belle, je la demanderai en mariage presque. Ok alors ça ressemble pas du tout à une pizza napolitaine pour moi, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Un mélange de fromage et de sauce tomate. Ça fait partie des meilleures que tu aies eu ou pas ? Je dirais pas que c'est la meilleure pizza que j'ai mangée en termes d'ingrédients, mais la pâte, elle a quelque chose d'incroyable. C'est très particulier parce qu'on a le goût du ragout, on a le goût de la mozzarella, le goût du basilic. On a la texture de la pâte sans la lourdeur de la pâte. Je goûte une normale. Oh waouh ! Je crois que je suis étonné mais pas très convaincu par cette pizza à la tric cuisson. Mais alors la pizza napolitaine classique, waouh ! La texture de la pâte c'est ce qui fait toute cette pizza j'ai l'impression. Je pense que de toutes les pizzas que j'ai pu faire, c'est vraiment la meilleure pâte. Ouais, c'est vraiment la meilleure pâte que j'ai mangée. Et alors si ce n'est cette pizzeria, Caserta c'est aussi connu pour une chose, le palais royal. Bon en gros, cet immense château, il a été construit au milieu du 18e pour imiter Versailles. En fait c'est Charles de Bourbon qui était le roi de Naples et de Sicile qui voulait concurrencer Versailles avec un vrai château un petit peu stylé comme Louis XIV avait pu le faire. Le truc c'est qu'il ne voulait pas le faire à Naples parce qu'il avait un petit peu peur du Vésuve notamment. Et il avait déjà une maison de chasse dans cette ville de Caserta qui est à peu près à 40 minutes de nappe. Donc il a décidé de faire construire cet immense palais ici à Caserta. Il y a des jardins gigantesques. Du coup c'est vraiment l'équivalent de Versailles. C'est peut-être même un peu plus grand. Donc, c'est parti. Bon, en Caserta c'était très sympa. Je n'ai pas non plus filmé à ce point. Mais j'ai publié pas mal de stories sur Instagram. C'est une bonne raison de me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas déjà. Et là maintenant, on va retrouver l'amour de nos vies. Napoli. On est à Naples. Ça faisait longtemps que j'en rêvais. Mais Roman m'a fait une remarque dans le train. On y est déjà allé. Ça veut dire qu'on n'aura pas cette vague qui nous a submergé la première fois. de la première arrivée dans une ville. Je ne sais pas ce que ça va donner cette fois. Mais j'ai très hâte. Putain, j'adore. En plus, toute la ville est aux couleurs du club parce qu'ils viennent de gagner le championnat d'Italie. Ça va être quelque chose. Et les couleurs de Napoli, c'est les mêmes couleurs que Marseille. C'est les mêmes couleurs que l'OM. Soit dit en passant. Bon, l'ambiance est géniale dans la ville et on est arrivés un petit peu crevés. Mais là, en fait, on est juste super contents. La ville nous a donné un regain d'énergie. Ça m'avait manqué, Naples. Cette eau d'été, ce bruit, cette saleté un peu omniprésente. Mais c'est tout ce qu'on aime. Et là, en plus, vivre le Scudetto, c'est vraiment une chance inouïe. En fait, quel plaisir de revenir à Naples après deux ans. Ce n'est pas la première fois qu'on vient. Mais là, on vient, on est à l'aise, on sait où on va. Et en plus, on a vraiment la chance. Là, on est tout début mai. La dernière fois qu'on y était allé, c'était fin mai, début juin. C'est vraiment la bonne période parce que c'est juste avant l'été. Il n'y a pas trop de touristes. Il fait quand même beau. C'est agréable. Il ne fait pas trop chaud. C'est vraiment le meilleur moment pour visiter Naples. Je vous promets que cette ville, elle a une énergie indescriptible. Juste le fait d'être là, mais je ne sais pas, il y a une connexion, je pense, entre nous et Naples. J'ai envie de filmer tout ce que je vois. Tout est plaisant ici. Les sprits, c'est les bières à 1,50€ aussi. Encore une fois, Naples, c'est une ville qui est très clivante. Soit on l'aime, soit on la déteste. Nous, on est complètement amoureux. Et c'est une ville qui vous séduit par sa simplicité. Boire une bière comme ça dans la rue, des odeurs de bouffe de partout, mais c'est ça qui est plaisant. On se satisfait de pas grand chose, mais c'est tout ce qu'on attend de la ville. Vraiment, être ici, mais c'est un bonheur pur. Bon, quand on pense à Naples, on pense évidemment à la pizza napolitaine, mais c'est l'Italie. Il y a une richesse culinaire et gastronomique qui est quand même bien plus importante que ça. Là, ce que j'ai pris, c'est ce qu'on appelle des pastas à la Genovese, ça veut dire à la génoise. Parce que historiquement, la recette a été importée de la ville de Gênes pendant la Renaissance, mais c'est une recette qui est associée à la cuisine napolitaine. C'est en fait de la viande qui est cuite pendant très longtemps pour qu'elle devienne très tendre et surtout avec énormément d'oignon. En vrai, c'est vraiment pas mal. La viande a cuite très longtemps, donc il y a un petit peu cette texture, je dirais, de bœuf bourguignon où le collagène de la viande s'est transformé en gélatine. Et en fait, avec cette dose d'oignon qui est énorme, mais en fait qui a été caramélisée pendant très longtemps, ça fait une sorte un petit peu de sucré salé. C'est très agréable. Je ne sais pas trop pourquoi, mais les Napolitains, ils ont un énorme kink sur le baba au rhum. C'est quand même les Français qui l'ont avantage, je tiens à le dire. Ils en font à tout, mais surtout à la pistache. J'adore ma vie. J'adore Napoli. Bon, écoutez, Naples, c'est fini pour le moment. Là, on part au port de Naples pour aller prendre un bateau qui nous emmène à Ischia, une des deux îles qui se trouve en face de Naples. Et pour ça, on prend un ferry. Bon, écoutez, bienvenue à Ischia. Alors, ce n'est pas une très grande île. Je crois qu'elle ne fait que 50 km². D'ailleurs, 7 km du nord au sud et 10 km d'ouest à l'est. Donc, ce n'est pas immense. Mais elle est quand même bien plus grande que sa petite sœur, Procida. C'est les deux îles qui se trouvent en face de Naples. Et Ischia, c'est la troisième plus grande île en termes de population d'Italie. Juste après la Sicile et la Sardaigne, qui est difficilement comparable en termes de taille. Il y a quand même ce mood un petit peu Cotalmaphitaine, même si on n'y est pas vraiment, parce qu'on est encore une fois juste en face dans la baie de Naples. Regardez-moi ça. C'est très mignon. C'est beaucoup plus vivant que Capri. Et aussi, une chose qui est un peu intéressante avec cette île, c'est qu'en fait, c'était une colonie grecque au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est les gens d'Ischia qui sont partis 4 siècles plus tard fonder Naples. Donc là, en étant à Ischia, on marche un petit peu sur les traces de Naples. On retourne aux origines de Naples. Et c'est aussi sur cette île, sur Ischia, qu'a été tournée quelques scènes du Talento Monsieur Ripley. Musique Là, en fait, on se trouve à Ischia Porto. C'est la plus grande île d'Ischia. C'est aussi le port principal, forcément, de l'île. Et une des attractions les plus connues de cette ville, c'est juste derrière moi, c'est la Presqu'Île qui est derrière. Et c'est le château Aragoné d'Ischia. Vraiment, la côte amalfitaine et la côte napolitaine, c'est la Dolce Vita. C'est agréable d'être là. On s'y sent bien, on s'y sent calme, on se sent reposé. J'adore. Musique Sous-titrage ST' 501 Là on est à Iscaporto, c'est la plus grande ville de l'île, c'est celle qui est tout à l'est Mais bon l'île est quand même relativement grande Là on va aller vers la deuxième plus grande ville de l'île qui s'appelle C'est Forio Et du coup là on va dans la deuxième plus grande ville de l'île tout à l'ouest C'est Forio Et on y va on se coute Bon bah on vient d'arriver dans la petite ville de Forio C'est très mignon, c'est très petit Bah en fait c'est un autre port, ça se trouve tout à l'ouest Donc je pense que c'est quand même la meilleure ville pour avoir un beau coucher de soleil Il est 4h donc on en a profité pour se faire un petit goûter Et la spécialité d'Ischia c'est un cornetto Un cornetto un peu particulier, c'est un petit peu le croissant italien si je puis dire Et celui d'Ischia il est particulier parce qu'en fait il mélange deux pâtes Une pâte feuilletée et une pâte vriochée Donc voilà le cornetto d'Ischia C'est ce mélange des deux pâtes, ça fait un croissant un petit peu gonflé C'est pas mal, c'est original comme texture C'est relativement pâte quand même Mais c'est très sympa Je pense que four à la pistache, ça serait exceptionnel La seule île avec laquelle je pense que je peux comparer Ischia c'est Capri Et Capri il y a quand même ce côté un peu touristique, ce côté un petit peu riche Ischia c'est quelque chose de beaucoup plus honnête De beaucoup plus chill j'ai envie de dire Et c'est beaucoup plus calme Là on est à côté de Forio, on est encore dans Forio On est à la pointe ouest de l'île Et c'est juste super calme, il n'y a aucun bruit Juste le bruit des vagues C'est très très chouette Et je sais pas, j'ai quand même ce rapport un peu fort avec la Méditerranée J'ai grandi avec elle A chaque fois que je la vois ça m'apaise Là on vient d'arriver au sud, à la pointe sud de l'île Parce qu'on a fait le tour avec le scooter Et on arrive à Torre Sant'Angelo C'est une sorte de pic rocheux Il y a une vue imprenable sur la mer Méditerranée C'est magnifique Surtout on y est en plein coucher de soleil Et je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux niveau horaire Oh la la Bon voilà, on arrive à Torre Sant'Angelo Il est un peu tard donc c'est un peu vide Mais c'est très calme, c'est très agréable Je pense que c'est une bonne ville pour passer une bonne soirée Bon bah ça nous aura pris presque toute la journée Mais on a fait le tour de toute l'île J'adore le lit, il est trop stylé Bon on est retourné du coup dans notre ville Qui est juste à côté du château Aragonais Et on s'apprête à manger C'est notre dernier soir à Esquias C'est notre seul soir aussi Parce que demain matin on repart à Naples Là on va manger en fait Ce matin on part d'Isquias Bah il pleut quoi, c'est triste En plus je crois qu'il pleut à Naples Bah forcément il pleut à Naples aussi Il est où l'été italien là ? Ouh, get back to Naples On est de retour à Naples, il pleut C'est la première fois qu'il pleut De tous les jours qu'on est fait à Naples En fait c'est le dernier jour de notre week-end Ce soir on rentre à Rome en train Mais on voulait quand même passer une dernière fois par Napoli Déjà parce qu'on adore cette ville Aussi il y a une histoire un petit peu liée avec cette chaîne YouTube C'est que c'est la vidéo la plus vue de toute la chaîne Elle a fait 60 000 vues depuis qu'elle est sortie il y a à peu près deux ans je crois Merci pour ça J'en profite pour dire de vous abonner De laisser un like, de laisser un commentaire De me suivre sur Instagram aussi Donc là on avait quelques derniers moments dont on pouvait profiter On s'est dit profitons-en à Naples On va faire un tout petit arrêt pour manger un petit antipasto Dans un endroit auquel on est déjà allé dans la vidéo précédente de Naples C'est la pizzeria d'Imatheo C'était la pizza free Une des pizzas que j'ai le plus aimé de toute ma vie Et c'est là où Bill Clinton aussi était allé en manger une C'est là où on va maintenant tout de suite Et ensuite on va ailleurs Du coup c'est ce que j'avais dit dans ma première vidéo Mais ils sont connus pour faire friterie entre guillemets Parce qu'ils font des pizzas frites Mais ils font aussi d'autres produits frites Alors ça c'est une fritatina Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans Ça va être un peu la surprise On va dire grosso modo C'est des pâtes frites avec du ragoût Et de la béchamel c'est très très bon par contre C'est très street food C'est des pâtes un petit peu à emporter Qu'on peut manger sur le pouce Dans la rue C'est pas mal hein En vrai, d'Imatheo c'est vraiment une super adresse Bon et bien la pizzeria d'Imatheo ça reste une valeur sûre Maintenant on va essayer d'en tester une nouvelle Qui ne fait pas partie de la sainte trinité de la pizza napolitaine C'est à dire Michele, Matteo et Sorbillo On va voir ce que ça donne Alors là on se trouve à la pizzeria Imperiatore En fait c'est une pizzeria qui a été validée par l'association de protection de la vraie pizza napolitaine Au même titre que Guillaume Grasso à Paris Je pense qu'une ou plusieurs des autres de la sainte trinité de la pizza de Naples le sont aussi Mais celle-là est très très bien notée Et elle est connue pour Capello di San Gennaro C'est le chapeau de San Gennaro C'est le sein qui protège Naples C'est une sorte de pâte à pizza En forme de chapeau religieux Dont l'intérieur de la pâte est fourré C'est quelque chose à tester aussi On a pris une au thon avec une sauce aux tomates jaunes Du coup on a la particularité d'être un peu plus sucré qu'une sauce tomate classique Le mariage il est très très bien La pâte est très bonne mais j'ai pas cet effet waouh qu'on avait eu dans les autres pizzerias qu'on a pu faire à Naples On a pris la pizza du mois Qui est du coup une Capello di San Gennaro Elle est aux couleurs de Maradona parce que la ricotta est bleutée Parce qu'encore une fois le scudetto C'est une très bonne pizza mais je dirais pas qu'elle est exceptionnelle Moi après ça reste une pizza à Naples Je passe un excellent moment C'est meilleur que la plupart des pizzas de ma vie Mais à force d'en faire On commence à devenir un petit peu piqui Un petit peu plus difficile Un petit peu plus exigeant Ça reste une très bonne pizzeria Mais si c'est votre première fois à Naples Je vous conseille quand même de faire une des trois de la Sainte Trinité de la pizza napolitaine Bon certes il pleut sa mère J'ai pas mangé la meilleure pizza de ma vie Mais ça fait du bien d'être dans une ville qu'on aime Et de retourner dans des endroits qu'on a aimé Et auxquels on a pensé pendant deux ans Ça ça a pas de prix Regardez elle est pas belle notre petite piazza del plebiscito Bon j'aime Naples mais c'est quand même mieux sous le soleil Ça Bon bah écoutez c'est la fin de notre Week-end napolitain au sens large Je pense qu'en trois jours Samedi, dimanche, lundi On a eu la chance de voir pas mal de choses On a pu revenir à Naples Découvrir deux trois autres choses qu'on avait pas fait avant Revoir ce qui nous avait plu Et ce qu'on voulait refaire Et on a eu la chance de découvrir Ischia Qui est une île super mignonne Très sympa et très agréable pour voyager Parce qu'un peu moins touristique que Capri Je pense que c'est vraiment une bonne formule pour un week-end Et surtout moins cher que Capri Je pense que vraiment c'était le week-end dont j'avais besoin Pour démarrer l'été Je suis content de l'avoir fait Et surtout il y avait Romane Encore une fois n'oubliez pas de vous abonner De laisser un commentaire, un like De partager la vidéo si elle vous a plu C'est ce qui m'aide le plus Je rappelle que l'ancienne vidéo sur Naples Elle fait 60 000 vues Si on pouvait arriver à 100 000 Je sais pas Je compte sur vous pour faire mieux Et surtout ne skippez pas les pubs Parce que c'est ça qui me rapporte de l'argent C'est un moyen gratuit de me soutenir Et abonnez-vous à mon Instagram At Romain sans Batman Ça m'a fait très plaisir de vous ramener à Naples Je pense que je vous ramènerai une autre fois Parce que maintenant que je vis à Rome C'est un peu la porte à côté Je vous dis pas la semaine prochaine Mais je vous dis à bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance